Musique Bonjour à tous. C'est à Tigue de Mère Suppléant de la Ville de Grande-Rivière que j'ai le privilège d'aujourd'hui d'assumer l'animation de la cérémonie du Jour du Souvenir dans notre magnifique parc commémoratif. Je me permets de souligner la présence de notre TVJGR au bénéfice des gens qui ne peuvent se déplacer pour y assister. Il a fait le devoir, année après année, de diffuser ce moment de recueillement si important via les réseaux sociaux. Membres de la Légion canadienne, membres du corps de cadets d'aisance qui, encore cette année, ne peuvent participer activement à l'activité du Jour du Souvenir en raison du maintien des consignes sanitaires. Élu de la Ville de Grande-Rivière, frère chevalier de Colomb du Conseil 85-28-JE Martineau, M. Gaston Nicolas, auteur-compositeur, interprète, parents et amis endeuillés par la perte d'un heure très cher ayant servi au sein des forces armées canadiennes. Très chers citoyens, Bienvenue à cette cérémonie du Jour du Souvenir qui, cette année, fête ses 90 ans. En effet, depuis 1931. Elle joue un rôle important dans le processus du souvenir chaque année. À la 11e heure, le 11e jour du 11e mois, nous rassemblons dans les parcs commémoratifs, les centres communautaires sur les lieux de travail, dans les écoles et les maisons pour rendre hommage à tous ceux qui sont morts au combat. En ce jour de commémoration qui se veut sobre pour une deuxième année, prenons une pause pour saluer l'engagement et le courage de toutes ces femmes et de tous ces hommes à servir notre pays au nom de la paix, de la liberté, loin de l'heure. Certains ont malheureusement fait le sacrifice ultime pour permettre à leurs citoyens de vivre dans un monde meilleur. Aux participants des deux grandes guerres, 1914, 1918, 1939, 1943, Aux participants de la guerre de la Corée de 1950-1953, Aux 119 gardiens de paix décédés lors d'une mission de l'ONU, Aux 158 camarades qui ont fermé les yeux en Afghanistan, en plus particulièrement de nos frères Rivrois, morts au champ d'honneur. M. Pierre Lelievre, décédé à Vimy, en France, le 15 septembre 1916, à l'âge de 21 ans. M. William Dubé, décédé à Courcelles, en France, le 30 septembre 1916, à l'âge de 32 ans. M. Arthur Diot, décédé à Louganove, en France, le 17 août 1917, à l'âge de 20 ans. M. Zénon Diot, décédé à Dainville, en France, le 9 juin 1918, à l'âge de 21 ans. M. André Jonca, décédé à Wély, en France, le 8 juin 1978, à l'âge de 34 ans. M. François Lendlois, décédé à Marseille, en France, le 8 juin 1918, à l'âge de 22 ans. M. Antonio Lendlet, décédé à Surry, en Angleterre, le 7 juillet 1942, à l'âge de 23 ans. M. Roland Baudin, décédé à Garda, en Italie, le 16 septembre 1944, à l'âge de 22 ans. M. James Tenier, décédé à Carte-Certa, en Italie, le 15 décembre 1944, à l'âge de 34 ans. À ces valeureux soldats disparus, adressant leur leur prière que nous serons décédés par M. Léopold Briand, conseiller de la Ville de Grande-Rivière. M. Briand. Dieu Tout-Puissant, nous évoquons en ta présence le souvenir de celles et ceux qui ont offert leur vie à la quête de liberté et de paix. Nous recommandons leur âme à ta sainte carte et nous te demandons de nous rendre dignes de leur sacrifice. Accordes-nous la grâce d'être toujours fidèles et animés à ces causes, pour lesquelles ils ont combattu et même trouvé la mort. Puissent la tendre mémoire de nos camarades nous donner la force de soulager la peine et la souffrance laissées par leur départ vers l'au-delà. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons poursuivir la cérémonie. Pour déposer les couronnes devant la fontaine commémorative, j'invite les représentants suivants. Pour la Ville de Grande-Rivière, Mme Lucie Nicolas, conseillère au district 4. En avant. Merci, Mme Nicolas. Pour le chevalier de Colombes, M. Adélor-Metotte, grand chevalier du conseil 85-28, Julien-Martineau, Grande-Rivière-Saint-Tarès. Merci, M. Adélor-Metotte. Ensemble, observons un moment de silence pour se rappeler les sacrifices de ceux qui sont tombés au combat au service de leur pays et saluer leur courage et celui de ceux qui sont présentement en service actif. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci, M. Adélor-Metotte. Merci. Aux neuf militaires disparus en service, puissent l'éteintement du glas de notre église, revivrez la mémoire de notre collectivité. Sonnerie. 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 ... 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